Je suis en quatrième année. Première année. Ma nouvelle classe est super. C'est très cool, la rentrée. On peut voir tous nos nouveaux profs et on peut leur parler des choses qu'on aime. J'avais hâte de retrouver mes amis. Retrouver mes amis. Retrouver mes amis. De faire de l'éducation physique. Malgré toutes les appréhensions qu'on a eues ces derniers temps dans le réseau scolaire, la rentrée suit son cours. Et le plus important, vous venez de l'entendre, c'est que les écoliers sont toujours aussi enthousiastes. Le ministre de Rienville s'est aussi montré très positif. Marie-Julie Couturier. Fébrilité, excitation, retrouvailles. Séjour de rentrée pour les élèves du primaire et du secondaire partout au Québec. Moi, je suis en quatrième année. C'est vrai? Est-ce que tu es un peu stressée de commencer l'école? Oui. Je m'en vais en troisième. Est-ce que tu as hâte de retrouver tes amis, les professeurs? Oui. C'est quoi ta matière préférée, toi, à l'école? Euh... l'or. Pendant ce temps, plus de 4000 postes sont toujours vacants parmi le personnel scolaire au Québec. Certains centres de services de la région recherchent désespérément des enseignants et se tournent même vers des candidats non légalement qualifiés pour d'éventuels contrats ou encore de la suppléance. D'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont intéressés à devenir éducatrices, qui veulent venir prêter main-forte pour faire de la suppléance, par exemple, comme enseignant, il y a des possibilités pour vous. Ce sont des enseignants qui ont un contenu disciplinaire, qui ont un bac, par exemple, en mathématiques, en français, en sciences. C'est au niveau de la pédagogie qui ont des cours à poursuivre. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que chez nous, on a une grande équipe de professionnels qui accompagne nos enseignants non légalement qualifiés. 4000 élèves de plus seront sur les bancs d'école dans la région de Québec, dans des infrastructures saturées, alors qu'aucun projet d'agrandissement n'a été accepté. On a actuellement 13 projets en cours. 7 projets d'agrandissement, 5 projets de construction, puis un projet de rénovation. Puis cette année, dès cette année, on va mettre en service 5 de ces 13 projets-là. Depuis plusieurs années, on fait des demandes d'agrandissement, autant au primaire qu'au secondaire, même de l'ajout de modulaire aussi, donc tout à fait. Encore l'année passée, nous en avons fait, et nous en referons cette année aussi. Certains parents demeurent confiants. Le directeur de l'école nous a beaucoup rassurés. Ma fille, elle change d'école, donc c'est un petit stress de plus, mais on fait confiance aux établissements. Marie-Julie Couturier, TVA Nouvelles, Québec.